Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons voir la notion de création des matrices. Donc spécifiquement on va voir la notion, la création d'une matrice ligne et la création d'une matrice colonne pour le cours d'aujourd'hui. Prenons le cas pratique suivant. On donne les deux matrices suivantes. Grand A égale à 1 jusqu'à 12. Grand B égale à 1 jusqu'à 8. La première nommée A est une matrice ligne et la seconde B est une matrice colonne. Pour pouvoir créer ces deux matrices, nous allons commencer par ouvrir notre logiciel qui est R. Et en premier lieu, on va créer la matrice ligne à partir des données fournies par le cas pratique numéro 4. Donc on va l'appeler grand A égale, c'est-à-dire on choisit le nom de l'objet. Ici la matrice va s'appeler grand A, suivi du symbole d'affectation égale. Après on va faire appel à la commande AirBind qui nous permettra de créer une matrice ligne. On écrit AirBind. Après, comme vous le voyez très bien au niveau de grand A, nous avons une suite de nombres numériques allant de 1 jusqu'à 12. C'est-à-dire c'est une séquence numérique. Donc, le dernier terme est 1 et le dernier terme est 12. Pour créer ces séquences numériques, on va écrire 1, 2.12 qui veut dire 1 jusqu'à 12. C'est-à-dire le logiciel va nous créer une suite arithmétique de premier terme U0 égale à 1, de dernier terme U12 égale à 12 et de raison ou pas égale à 1. Après avoir cliqué sur la touche Entrée pour valider la création de notre première matrice, on va afficher celle-ci en ressaisissant le nom de l'objet choisi au départ. Ici, grand A. Et on tape à nouveau sur la touche Entrée. Voilà. Voilà, comme vous le voyez apparaître sous le console de notre logiciel, ici, on a créé la première matrice, grand A, qui contient les valeurs fournies par le cas d'aujourd'hui, le cas numéro 4. En deuxième lieu, nous allons créer la deuxième matrice, grand B, qui contient une séquence numérique 1 jusqu'à 8. Pour ce faire, on va commencer par nommer la matrice, grand B, égale. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser la commande R, bind, on va utiliser la commande C, bind, R, qui signifie row, C, qui signifie colonne, en anglais colonne. Ici, on écrit C, bind, Après avoir ouvert la parenthèse, on donne l'argument de la commande C, bind, qui est ici un vecteur. Un vecteur, mais en particulier, c'est une séquence numérique, allant de 1 jusqu'à 8. Donc, c'est 1 jusqu'à 8. Je ferme la parenthèse, je valide par la touche entrée du clavier. Une fois validée par la touche entrée, pour afficher le résultat, comme d'habitude, c'est-à-dire la matrice colonne, nous allons ressaisir à nouveau le nom d'objet choisi au départ, qui est ici B. Après, on tape sur la touche entrée du clavier. C'est comme ça comment on crée une matrice colonne et une matrice ligne. Merci et au prochain cours.